Alors, aussi dans ce thème d'information, je vais parler également de, après, donc mes salimaphos, donc à tout le monde, mais aussi je parlerai de l'amour au camarade. Alors, à l'Amèque, il prie Dieu de sauver la Guinée, donc ce très beau pays, chers compétences guiniens. Ensuite, pour terminer, j'ai l'élément crucial, c'est-à-dire, c'est l'information de la part du ministère de la Justice, n'est-ce pas ? Il faut en parler aussi, même si c'est le jeu de fête, il faut en parler, c'est très important. Nous sommes dans la révolution, nous sommes dans la dictature, ne l'oublions pas, chers compétences guiniens, que la fête ne nous détourne pas de l'essentiel, c'est très important aussi. Alors, le ministère de la Justice qui réagit, vous vous rappelez sûrement, il y a quelques moments, donc, il y a eu ce qu'on appelle la libération de quelques prisonniers politiques, n'est-ce pas ? Alors, nous avions critiqué la procédure, n'est-ce pas ? Parce que la signification a été faite, disons, les informations ont été données par le gouvernement, par la voix de son porte-parole. Alors, nous, nous avons trouvé cela très bizarre, en disant, bon, écoutez, voilà, la justice n'est pas libre en Guinée, elle n'est pas indépendante, une information qui devait être fournie par le procureur de public, voilà, qui est donnée par le porte-parole, disons, par le gouvernement, par la voix de son porte-parole. Donc, on a critiqué ce fait, et là, maintenant, disons, le ministère de la Justice réagit, et je vais parler, donc, des argumentations du ministère, argumentations, disons, infantiles, très infantiles, ridicules de Chère Comptogénien. Voilà. Alors, chers Comptogéniens, alors, comme je le disais tantôt, nous sommes, donc, un jour de fête, alors, oui, un jour de fête, avec cette coïncidence, donc, la fête de Ramadan, qui coïncide avec la fête de l'Ascension, donc, chez les fidèles chrétiens. Alors, bonne fête à tous, chers Comptogéniens, ça ne me faut à tout le monde, donc, mon souhait est que, parce que c'est très important, nous sommes dans la dictature, nous sommes dans la révolution, que notre révolution aboutisse, que, franchement, la Guinée triomphe, la vérité triomphe, et que, voilà, nous soyons, ça, nous le savons, d'ailleurs, déjà, que nous sommes suivis par Dieu, qui voit ce qui se passe, et il tranchera Dieu, chers Comptogéniens, n'est-ce pas ? Alors, dans le même siège, aussi, il y a Damoro Kamara, donc, Damoro Kamara, que nous connaissons, alors, qui est un élément important du parti au pouvoir, alors, il était à l'Amérique, ou il est à l'Amérique, je ne sais pas, de toute façon, il a, là-bas, il a prié, il a prié, je cite, que Dieu sauve notre cher beau pays, la Guinée, fin des citations, alors, c'est ridicule, n'est-ce pas ? Un assassin qui va, un assassin, avec son assassinat, la Guinée, disons, est totalement menacée, disons, de tout, même de guerre civile, par son assassinat, c'est vrai ? Maintenant, l'assassin qui, à l'Amérique, va demander à Dieu, qui prie Dieu, de sauver la Guinée, n'est-ce pas ? Alors, c'est bien, cette prière-là, alors, moi, j'ai dit, ma réaction tout de suite, mais un assassin qui va prier Dieu, mais ne se moque-t-il pas de Dieu, s'il vous plaît ? N'est-ce pas ? Si la Guinée est mal partie, rien ne va actuellement en Guinée, mais c'est parce que, tout simplement, écoutez, nous avons des barbares au pouvoir, il y a un barbare qui va à l'Amérique, qui va prier Dieu, mais écoutez, ne se moque-t-il pas de Dieu ? N'est-ce pas ? Mais bon, alors, de toute façon, quelque part, moi, j'ai essayé, j'ai lu le commentaire, parce que j'ai publié sur cette prière de Damoro Camara, sur Facebook, alors, il y a un commentaire, je m'en tiens, disons, ce commentaire, qui dit, bon, de toute façon, que prier Dieu, s'il y a toujours le positif, n'est-ce pas ? Donc, prier Dieu de sauver la Guinée, donc, c'est positif, c'est bien, alors, prions que, nous souhaitons, en fait, prions, souhaitons que cela soit exaucé par Dieu, cette prière-là, n'est-ce pas ? Parce que nous savons que Dieu, avec sa grandeur, s'il doit sauver, il sauvera réellement, complètement, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'il séparera le bien du mal, alors, que Dieu sauve la Guinée, n'est-ce pas ? La Guinée qui sera, finalement, séparée, ou s'éloignera, en fait, disons, des mauvais esprits, les gens de mauvais sens, n'est-ce pas ? Les assassins, les criminels, les barbares, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, que Dieu exauce la prière de Damoro Camara, je comprends bien. Alors, je continue. Le troisième élément dans ce thème d'information, il est question, donc, du ministère de la Justice. Alors, vous vous rappelez aussi qu'il n'y a pas longtemps, on a parlé de la libération d'une quarantaine, en fait, de prisonniers politiques, également, le renvoi, également, disons, au prochain jugement d'autres, également, prisonniers. Alors, nous avions critiqué la forme, la procédure, parce que l'annonce a été faite, disons, par le gouvernement, par la voix de son porte-parole. N'est-ce pas ? C'est Thibaut Camara. Alors, nous avions critiqué la procédure, que ce n'était pas la procédure, la procédure était là, selon le code de procédure pénale, c'est-à-dire que l'annonce de telles annonces, c'est-à-dire l'annonce sur l'annulation, en fait, de l'instruction préparatoire, c'est-à-dire, voilà, il y a eu une instruction, donc, qui a été totalement annulée, donc on libère les prisonniers, n'est-ce pas ? Alors, l'annonce a été faite par le gouvernement, par l'intermédiaire de son porte-parole. Alors, nous nous disons que non, c'est plutôt le procureur, la réplique, selon, en fait, le code de procédure pénale, qui devait faire cette annonce, n'est-ce pas ? Voilà. Alors, tel n'a pas été le cas. Alors, on a critiqué, et voilà, le ministère de la Justice, donc, il réagit. Alors, d'ailleurs, dans sa réaction, il est dit de, je cite, défendre le porte-parole du gouvernement Thibaut Camara, enfin, c'est-à-dire, c'est incroyable, n'est-ce pas ? Qui dit précisément, en fait, de défendre, qui prend la défense de Thibaut Camara, n'est-ce pas ? Voilà. Alors, je sais comment toi-même, alors, d'abord, moi, je disais, d'abord, une bonne vue de la part du ministère de la Justice, parce que si nous, nous critiquons, nous avons critiqué cette procédure, n'est-ce pas ? Ce n'est pas Thibaut Camara qui est visé, le porte-parole. Thibaut Camara n'est qu'un porte-parole, c'est-à-dire, il ne décide pas, il est porte-parole, après, en fait, une décision prise, donc, au niveau du gouvernement, au Conseil des ministres, etc., etc., et Thibaut Camara ne peut faire qu'un compte rendu, n'est-ce pas ? Il ne décide pas. Donc, quand nous avions attaqué, critiqué, en fait, la procédure, la procédure qui a été attaquée, donc, le gouvernement qui a été attaqué, nous nous disons, en fait, l'information donnée par le gouvernement, par la voix de son porte-parole, donc, ce n'est pas le porte-parole qui décide. Nous, nous ne critiquons pas le porte-parole, nous critiquons, donc, le gouvernement. Alors, le ministère dit « Défendre Thibaut Camara », c'est une erreur, n'est-ce pas ? C'est l'intelligence seulement, de la part de ce pouvoir de Alpha Code, je ne sais pas comment dire. Très bien. Il y a dans les argumentations du ministère de la Justice qui dit, écoutez, que toutes les informations données par le porte-parole du gouvernement, ou toutes les informations fournies par le porte-parole du gouvernement, ont été données par le procureur de la réplique au ministère de la Justice, et transmises, donc, au gouvernement par son entremise, n'est-ce pas ? Donc, c'est le procureur de la réplique qui a communiqué des informations concernant des informations relatives à l'annulation de toute la procédure, l'annulation de toute l'instruction préparatoire, n'est-ce pas ? La libération de ces prisonniers. Donc, le procureur qui a donné ça au ministère de la Justice, le ministère de la Justice, à son tour, a transmis ces informations au gouvernement. Et là, le gouvernement, finalement, parle par son porte-parole, Thibault Camara. N'est-ce pas ? Bon, écoutez, nous ne sommes pas, je vais répondre au ministre de la Justice, nous ne sommes pas opposés à cela, c'est vrai, c'est le procureur de la réplique. Donc, dans l'information au ministère de la Justice, au ministère de la Justice, au gouvernement, le gouvernement, maintenant, l'information a été finalement fournie par Thibault Camara, qui n'est qu'un simple porte-parole. N'est-ce pas ? Nous ne sommes pas opposés à cela. Mais nous, ce que nous savons, et qui est vrai, ça s'est passé, quand il y a des... Parce qu'on dit, il y a trois pouvoirs, il y a le pouvoir exécutif, n'est-ce pas ? Il y a le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Donc, le pouvoir exécutif exécute, n'est-ce pas, les décisions. Par exemple, le pouvoir judiciaire peut, en fait, décider, n'est-ce pas ? Il y a un l'acquittement, n'est-ce pas ? Un jugement et l'acquittement. Et là, au pouvoir exécutif, en fait, d'exécuter, en fait, les décisions du ministre, plutôt de la justice. C'est comme cela. Un prisonnier, par exemple, après jugement, est reconnu coupable de tel et tel, il est condamné à 20 ans de prison, par exemple, il est remis directement, donc, au pouvoir exécutif, qui doit exécuter l'ordre, la sentence de 20 ans. Ce sera exécuté par le pouvoir exécutif, c'est cela. Mais le ministère de la justice, plutôt, le pouvoir judiciaire, donne l'information, donne la décision. Donne, en fait, s'il faut dire, qui signifie la décision. C'est le ministère, c'est le pouvoir judiciaire qui fait cela. N'est-ce pas ? Il doit, le pouvoir judiciaire décide, tel est condamné à tel ou tel est libéré. Cette information est transmise, donc, au gouvernement, au pouvoir exécutif, qu'il doit exécuter. Mais, d'abord, le pouvoir exécutif donne l'annonce, donne, en fait, la signification, c'est très important. Et dans notre affaire, n'est-ce pas, de l'annulation, disons, de l'instruction préparatoire, après six mois de détention de certains prisonniers, n'est-ce pas, cette information n'a pas été donnée par le procureur de l'appli, qui devait, de toute façon, donc, donner l'information, donner la signification, n'est-ce pas ? Nous savons logiquement, mais ça, c'est de la logique, c'est-à-dire quand le pouvoir exécutif, donc, en fait, les juges, par exemple, décident, la décision est exécutée par le pouvoir exécutif, tel que nous savons. Pour que le pouvoir exécutif puisse exécuter une décision des juges, les juges doivent, parce que les juges, déjà, ont transmis des informations, n'est-ce pas ? D'accord, nous ne sommes pas opposés à cela, mais que le pouvoir judiciaire donne l'information, n'est-ce pas ? C'est ce qui ne s'est pas passé. Tout d'un coup, c'est un porte-parole du gouvernement qui vient, qui donne l'information. Nous avons trouvé ça bizarre, et c'est pourquoi nous avons dit que le pouvoir judiciaire est influencé. Le pouvoir judiciaire, en fait, n'est pas indépendant. N'est-ce pas ? Et le ministre de la Chute va jusqu'à dire qu'il n'y a aucune règle de droit qui s'oppose à ce que, en fait, un porte-parole du gouvernement ne donne pas de telles informations. Nous ne sommes pas opposés, c'est vrai, n'est-ce pas ? Je dis bien, c'est bien vrai, c'est bien vrai. Mais avant cela, avant cela, au préalable, il y a le ministère de la Chute, non seulement qui doit transmettre les données, les décisions, mais qui doit d'abord, à son niveau, parce que c'est un pouvoir déjà indépendant, donner l'information, n'est-ce pas ? Nous annulons l'institution préparatoire concernant ces condamnés, etc., etc. Et quelques temps après, si le gouvernement veut maintenant, par la voix de son porte-parole, donner l'information ou non. De toute façon, la décision des juges qui doivent être exécutés par le pouvoir exécutif, c'est-à-dire qu'on peut dire. Voilà, donc nous insistons là-dessus, nous sommes dans la dictature, tous les pouvoirs, pouvoirs judiciaires, pouvoirs législatifs, sont dans la main d'un seul individu, Alpha Condé, le dictateur, c'est-à-dire qu'on peut dire. Voilà, c'était tout, Nabil et Kamara, très tardif, mais bon, voilà. Bonne fête à tous, si vous comprenez, et à toutes, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada